Lorsqu'on va peser sur le capteur de pression arrière-droite, le robot se mercule et lorsqu'il rentre en contact avec un objet au niveau du capteur de pression gauche, il s'arrête. Voici un petit programme pour nous faire utiliser les capteurs de pression sur notre robot. Dans la version du robot, j'ai installé deux capteurs de pression. Avant de débuter le programme, j'ai été configurer mon robot pour dire que j'ai deux moteurs qui vont bouger avec le capteur de gyroscope. Ensuite de ça, j'ai ajouté deux capteurs de pression, c'est ce qu'ils appellent les bumpers. Arrière-gauche et arrière-droite qui sont branchés respectivement dans le port numéro 7 et dans le port numéro 12. C'est à vous autres de configurer votre robot comme il faut en fonction de ce que vous avez fait. Mais idéalement pour cette tâche-là, avoir deux capteurs de pression. On va voir qu'il y a des nouveaux boutons qui vont apparaître. Donc, ici, on va s'en débarrasser. On va aller dans les événements et on va voir que dans les événements, il y a un nouveau bouton qui est lorsque le bumper est soit arrière-gauche ou arrière-droite, en fonction de ce que je vais avoir configuré. Donc, moi, je vais choisir l'arrière-droite lorsqu'il va être pressé ou relâché. Donc, moi, c'est lorsqu'il va être pressé. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je vais vouloir que, première des choses, le moteur se mette à reculer. Parce que là, mes capteurs de pression sont en arrière, donc je vais lui demander de reculer. Mais avant ça, pour introduire un autre bloc, je vais changer la vitesse des moteurs. Donc, ce qu'on appelle la vélocité. C'est la même chose que la vitesse des moteurs. Elle peut être en pourcentage ou en rotation par minute. Donc, moi, je vais le mettre à 15%, donc pour diminuer la vitesse des moteurs. Donc, lorsque le bouton va être actionné, il va ajuster la vitesse des moteurs à 15%, puis il va se mettre à reculer. Je vais aller chercher un autre événement. Donc, encore une fois, le bumper. Et cette fois-ci, c'est quand celui de gauche va être actionné, je vais tout simplement lui demander d'arrêter de bouger. Donc, on va voir ce programme-là. Donc, c'est fort simple. On va le transférer tout simplement, comme à l'habitude, dans notre robot. Donc, je l'ai appelé Bumpers. Je vais le remplacer haut parce que je l'avais déjà fait. Puis ensuite de ça, une fois qu'il est fait, on va aller vérifier si ça fonctionne bien. Par la suite, amusez-vous un peu avec les fonctions. Vous allez voir qu'il y a également dans la section Sensing, donc capteur, vous allez avoir un nouveau bloc pour les Bumpers que vous pourriez utiliser si vous voulez faire des conditions à l'intérieur de vos blocs. Donc, amusez-vous bien.